Les manifestants ont respecté le code vestimentaire, le blanc voie rouge. Et ils étaient plus de 5000 aujourd'hui dans les rues de la ville. Beaucoup de personnes nées ici, mais pas toutes. C'est un petit garçon com' qui est né à Châtellerault. Hélas, pour nous, parce qu'on aurait préféré que ça soit au blanc, étant donné que la maternité à 5 minutes de la maison est quand même nettement plus pratique que les 50 minutes qu'on a fait en speed. Les 80 km heure, on s'en fiche, quand c'est comme ça, on y va. Pour les gens qui habitent sur le blanc, il faut une heure pour aller dans les autres maternités, Châteauroux, Poitiers ou Châtellerault. Donc c'est trop loin. Le collectif pour la défense de la maternité a même installé une machine à selfie pour faire des cartes postales à adresser à la ministre. Donc une pause super en colère parce qu'on n'est pas content. La maternité est fermée et on voudrait qu'elle réouvre. Officiellement, la maternité est fermée depuis le mois de juin. Un service suspendu pour manque de personnel entraînant des problèmes de sécurité. Le personnel soignant a une toute autre analyse. C'était une solution pour enfin arriver à fermer cette maternité parce que c'est ce qui est en train de se passer depuis des années pour des problèmes de sécurité qui ont été organisés. Aujourd'hui, le mouvement prend une tournure plus politique. La maternité est un symbole ici. Nous devons l'apporter comme un symbole d'un aménagement juste, équilibré des territoires, du droit des femmes et des hommes qui y vivent. Si ça doit devenir un sujet politique, je saurais prendre mes responsabilités le moment venu. Et le premier acte sera sans doute dans la vote du PLFSS, le projet de loi finance de la sécurité sociale. Jusque tard ce soir, le centre-ville du Blanc, Voix-Rouge, prise de parole, concert, le collectif souhaite la réouverture de la maternité dès le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada